Bonjour, nous allons aborder ici les notions de probabilités conditionnelles, puis d'événements indépendants, des preuves successives avec les diagrammes en arbre et enfin distributions binomiales et multinomiales. Alors parfois dans certaines expériences aléatoires, le fait d'avoir des informations complémentaires par rapport au déroulé de l'expérience peut modifier la probabilité d'un événement. Si par exemple on sait que le prof va choisir un étudiant parmi toute la classe ou un étudiant seulement parmi les garçons pour passer à l'oral, la probabilité va se trouver changée, que ce soit pour les garçons ou pour les filles d'ailleurs. Ainsi, nous définissons la probabilité conditionnelle que l'événement B se produise, sachant que, c'est le sens de cette barre verticale, sachant que l'événement A s'est produit, comme étant la probabilité de A inter B ou B inter A sur la probabilité de A. Il faut bien entendu que la probabilité de A soit différente de zéro. A ce moment-là, de cette définition, nous en déduisons le théorème de l'intersection, puisque nous pouvons écrire probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B, sachant que A, qu'on peut interpréter comme étant la probabilité que les deux événements se produisent, c'est la probabilité que l'événement A se produise, fois la probabilité que B se produise, sachant que A s'est produit auparavant et qu'on peut étendre à plus d'événements, trois éléments par exemple, A inter B inter C, que nous pouvons grouper en prenant A inter B inter C, et donc nous pouvons appliquer le théorème de l'intersection ci-dessus, à savoir la probabilité de A inter B fois la probabilité de l'événement C, sachant que A inter B s'est produit auparavant, et nous remplaçons la probabilité de A inter B par la probabilité de A fois la probabilité que B se produise, sachant que A s'est produit auparavant, donc fois la probabilité que C s'est produit, sachant que A et B sont produits auparavant, idem pour quatre événements et plus. Des événements sont indépendants si un n'a pas d'influence sur l'autre, à ce moment-là, la probabilité que B se produise, sachant que A s'est produit, est égale à la probabilité que l'événement B se produise, d'où, à ce moment-là, la probabilité de A inter B, qui est égale à la probabilité de A inter B sur la probabilité de B, et c'est égale à la probabilité de A, puisqu'il n'y a pas d'influence, d'où la probabilité de A inter B, qui est à ce moment-là égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Et donc, comme définition, deux événements A et B d'un univers U sont dits indépendants, s'ils sont tels que la probabilité de leur intersection est égale au produit des probabilités. Dans certaines expériences aléatoires, nous avons affaire à des épreuves successives, donc une épreuve qui se déroule en plusieurs étapes, d'abord l'étape 1, puis l'étape 2, etc. Et il est assez facile, s'il n'y a pas trop d'épreuves ou pas trop de possibilités à chaque épreuve, de représenter ceci à l'aide d'un diagramme en arbre. Donc nous avons l'étape 1 avec les différents choix possibles, puis l'étape 2 avec à nouveau les différents choix possibles qui ne sont pas les mêmes selon les branches précédentes, potentiellement. À ce moment-là, nous avons ici par exemple un événement A, un événement B, un événement C, et nous avons une première règle pour remplir ces différents arbres, à savoir la somme des probabilités des branches issues du même nœud vaut 1. Nous avons ici affaire à des probabilités conditionnelles, puisque dans la branche qui est ici, si nous avons un événement D, ici aussi un événement D, ici aussi un événement D, la probabilité n'est pas obligatoirement la même à chaque fois. Nous avons dans le premier cas la probabilité que D se produise sachant que A s'est produit auparavant, ici la probabilité que D se produise sachant que B s'est produit auparavant, ici la probabilité que D se produise sachant que C s'est produit auparavant. Alors nous établissons ensuite, et c'est une deuxième règle pour la confection de l'arbre, la probabilité d'un chemin est égale au produit des probabilités des branches qui constituent le chemin. Et là, d'une fois que nous avons fait tous les chemins, la somme des probabilités doit être également 1. C'est un autre moyen de vérification de la pertinence de notre arbre. Et enfin, si nous cherchons la probabilité d'un événement qui est constitué de plusieurs chemins, alors la probabilité de cet événement est égale à la somme des probabilités des différents chemins. Alors parfois, dans certaines expériences aléatoires, nous sommes confrontés toujours aux mêmes deux choix, le choix 1 et le choix 2, avec probabilité P, et donc pour l'autre, probabilité 1 moins P, puisque la somme des probabilités des branches issues du même neuf vaut 1. Et à l'étape suivante, nous nous retrouvons avec le choix 1, le choix 2, avec toujours les mêmes probabilités P, 1 moins P, etc. À ce moment-là, nous parlons d'une distribution binomiale, puisque nous avons à chaque fois deux choix possibles, toujours les mêmes deux choix, d'ailleurs, et les probabilités ne changent pas au cours de l'exercice. Je ne vais pas l'écrire, il ne s'agit justement pas d'écrire ce genre de choses. Lorsqu'on a affaire à une distribution multinomiale, on a plus de trois choix, ou trois choix et plus qui sont possibles, et ça reste la même chose, les probabilités ne changent pas au cours de l'exercice. Donc nous avons, par exemple, C1, C2, C3, trois choix, avec probabilité P1, P2, P3, telles que la somme des probabilités vaut 1. Soit P1 plus P2 plus P3 égale 1. Alors si nous considérons le cas de la distribution binomiale, nous pouvons ainsi considérer la probabilité d'avoir K fois le choix 1, et donc N moins K fois le choix 2. Donc si nous considérons une branche ou un chemin qui correspond à ceci, alors nous avons K fois le choix 1, ça correspond à la probabilité P à la puissance K. N moins K fois le choix 2, c'est donc 1 moins P pour le choix 2 à la puissance N moins K. Ça c'est pour un chemin. Maintenant il nous faut comptabiliser le nombre de chemins. Donc pour le nombre de chemins, nous avons N étapes au total, parmi lesquels nous devons choisir, pour lesquels nous avons fait le choix 1, et donc pour les autres le choix 2, ce qui signifie que nous allons choisir, sans tenir compte de l'ordre, pas de répétition, pas tous les éléments, les K étapes dans lesquelles nous effectuons le choix 1, ou les N moins K étapes dans lesquelles nous effectuons le choix 2 servient au même. Donc ici, on multiplie par CNK le coefficient binomial. Pour la distribution multinomiale, le phénomène est le même. Nous avons toujours les trois mêmes choix qui sont possibles à chaque étape avec les probabilités respectives, P1, P2, P3. Bien sûr, ça marche aussi pour 4 issues possibles, 5, etc. Alors nous aimerions déterminer la probabilité d'avoir N1 fois le choix 1, N2 fois le choix 2 ou l'issue 2, etc. Jusqu'à, disons, NK fois le choix K, si on généralise à K issues possibles, avec la somme N1 plus N2 plus NK, qui est égale à N, qui est le nombre d'épreuves successives qui se déroulent dans notre expérience aléatoire. Alors, on se retrouve avec quelque chose de semblable à la distribution binomiale. Le choix 1 se produit avec probabilité P1, et donc, comme on l'a N1 fois P1 puissance N1, pareil, le choix 2, probabilité P2, N2 fois, donc puissance N2, jusqu'à PK puissance NK, probabilité d'avoir le choix K à la puissance N1, qui est le nombre de ces choix. Ça, c'est pour un des chemins correspondant à cette possibilité. Maintenant, la possibilité d'avoir N1 fois le choix 1, N2 fois le choix 2, etc., jusqu'à NK fois le choix K. Maintenant, il nous faut comptabiliser le nombre de chemins. Donc là, nous avons N éléments, parmi lesquels nous en avons N1 qui sont indifférenciables entre eux, qui comportent le choix 1, N2 qui sont non-différenciables entre eux, qui comportent le choix 2, etc. Donc, nous avons affaire à de l'ordre. Nous prenons tous les éléments, et les répétitions sont possibles, puisque nous avons des éléments qui sont identiques, C1, C2, etc., des éléments qui se répètent. Donc, nous avons ici les permutations avec répétition de N éléments, parmi lesquels N1 ne sont pas différenciables, N2 ne sont pas différenciables, jusqu'à NK qui ne sont pas différenciables. Ceci est N factoriel sur N1 factoriel fois N2 factoriel, etc., fois NK factoriel, et on conserve pour éviter P1 puissance N1, P2 puissance N2, jusqu'à P1 10K puissance N1 10K. Voilà pour la distribution multinomiale. C1, C2, etc.